Générique ... Finaliste du championnat territorial de volleyball en 2014, les moustiques d'Ihaï, d'Ouvea, de la tribu de Gossana, se sont envolés ce matin pour l'archipel de Wallis et Futuna où ils séjourneront une semaine. Un déplacement sportif, mais surtout culturel. C'est aussi un objectif historique. Il faut savoir qu'Ouvea a quand même une histoire avec Wallis et Futuna. Ce n'est pas pour rien qu'aujourd'hui on parle d'Ouvea Lalo et d'Ouvea Mamao. Ça veut dire qu'il y a plus d'un siècle, il y a une délégation de Wallis, des Wallisiens qui sont venus sur Ouvea et puis ils se sont implantés. On leur a donné un espace à Ouvea où maintenant il y a des descendants des familles Wallisiennes qui sont en Ouvea. C'est important qu'on entretienne ces relations. Pour Makiwea, le volleyball est un outil de cohésion sociale. Un peu tous les jours on voit les petits conflits qui opposent nos frères Wallisiens, nos frères Kanak, nos enfants Wallisiens, nos enfants Kanak dans la ville. Et donc c'est un peu de cette façon-ci qu'on essaie par ce déplacement pour leur dire que nos frères Wallisiens, puis nous les Kanak, nous sommes des frères, nous sommes des gens de l'Océanie. L'équipe de Moustique qui a initié ce projet a aussi ouvert sa démarche à d'autres clubs du pays. Dans l'équipe, il y a deux joueurs qui viennent de l'Itorale et dans l'équipe, il y a un joueur qui est de l'Ifo et un joueur qui vient de Nouméa. Donc voilà, c'est pour dire, c'est vrai, nous sommes là pour engager le projet mais ça représente un peu le pays. Vous voyez, on est là, on est des frères, on est ici dans le Pacifique et on veut bâtir ce destin commun qui est tout le temps prononcé dans les discours mais dans les actes, c'est toujours difficile. Ces dernières années, les échanges entre les sportifs de Wallis et Futuna et ceux de la province des îles se sont multipliés. Le vieux maquis souhaite qu'à travers le volleyball, à travers le sport en général, les valeurs et les pratiques océaniennes ancestrales reviennent au goût du jour. Bonjour Vanessa. Bonjour Thierry. Ça va ? Très bien. Donc Vanessa, comme prévu, on va commencer par équiper cette partie de la garde. Avec l'anglostique. Je vais la mettre ici aujourd'hui. Aujourd'hui, oui, je vais faire ce petit... L'anglostique, c'est ce filtre novateur. Il empêche la prolifération de gîtes larvaires de moustiques dans les gouttières. Cette garderie fait partie des 20 premières villas calédoniennes à s'en équiper. Alors l'anglostique, son intérêt, c'est faire une barrière physique pour empêcher le moustique d'aller pour... L'eau traverse totalement l'anglostique. Il n'y a aucune stagnation au-dessus de l'anglostique. Et l'eau qui est dessous n'est pas accessible pour le moustique. L'anglostique, matière première principale, du caoutchouc qui provient des vieux pneus. On a profité d'un matériau en fin de vie pour en fabriquer un nouveau et qui a une destination tout à fait nouvelle également. Le système inventé par Thierry est garanti 10 ans. Un soulagement pour Vanessa, la responsable de la garderie. Moi, je dois nettoyer les gouttières tous les deux, trois semaines pour protéger les enfants qu'il n'y a pas de moustiques. Ça fait très longtemps que j'ai fait ça. Et avec cette méthode, j'espère que je n'ai plus besoin de faire ça. L'anglostique séduit aussi hors des frontières néo-calédoniennes. Singapour, la Thaïlande et l'Australie ont déjà montré leur intérêt. Ce dimanche, les paroissiens de Thierry célèbrent la messe avec parmi eux un nouveau visage. Pour cet homme de Dieu récemment ordonné, c'est avant tout une consécration. Beaucoup de joie, beaucoup d'émotion aussi parce que c'était un long chemin. D'en arriver là, on ne peut qu'être heureux d'être ordonné prêtre. Parce que je pense que la plupart des séminaristes, lorsqu'ils rentrent au séminaire, leur but, c'est de terminer leurs études et d'être ordonné prêtre un jour. Pour faire ce qu'ils désirent faire. Père Souta vient épauler ses confrères déjà présents sur cette partie de la côte Est. Non, en fait, je suis dans une équipe. On est une équipe de trois prêtres. On dessert à partir de Wailou jusqu'à Yengen. Chaque paroisse a un référent. Moi, je suis le référent de Wailou et Pony Réouin. Père Cyprien, il est référent de Poindimi et de Touhou. Père Vincent, qui est référent de Yengen. Et à trois, on ne reste pas toujours dans le même endroit, mais on tourne en équipe. Pour que, voilà, parce que l'église, avant, les gens, ils voyaient un prêtre sous un clocher. Mais aujourd'hui, la vision, elle a changé. Comme il n'y a plus beaucoup de prêtres, on tourne, on tourne en équipe. Susciter des vocations auprès des jeunes devient important pour le diocèse qui voit ses aspirants diminuer d'année en année. 27, c'est le nombre de prêtres qui exercent dans le pays. Trop peu pour les nombreuses églises que comptent les 26 paroisses. Ces sportifs d'origine polynésienne semblent en parfaite santé. Pourtant, 8% d'entre eux seraient particulièrement exposés au phénomène de la mort subite. C'est ce que révèle une étude réalisée sur 2000 sportifs des îles du Pacifique. Dans la région, aucune étude de prévention n'existe. Une collaboration médicale a donc été engagée entre la Nouvelle-Calédonie, la Polynésie française, les îles Samoa et Fidji, la Nouvelle-Zélande et quatre laboratoires de recherche médicale de métropole. La côte ouest de l'Australie semble avoir été le théâtre d'une nouvelle attaque de requins. La victime, une plongeuse de 60 ans, a été rapidement prise en charge par les secours. Mercredi dernier, un surfeur de 29 ans avait eu la jambe en partie arrachée par un grand requin blanc sous les yeux de plusieurs témoins. Le jeune homme a succombé à ses blessures deux jours plus tard. Tout le monde à la queue, à l'entrée de la surface de réparation. Le coup front de Bourgault qui s'élance. Oh, c'est une balle de but ! Ouverture du score de Calède-Adenon qui était encore la Calède-Adenon libre de tout marquage pour catapulter d'une tête piquée le ballon fond des filets. Calède-Adenon encore lui ! Ce sont des centaines de supporters en folie qui ont foulé la pelouse du stade de la Licorne au coup de sifflet final. L'Amiens FC, club de football évoluant en national, est officiellement promu en Ligue 2. L'attaquant calédonien Georges Gorb-Fénépej aura disputé 17 matchs, dont 14 en tant que titulaire et inscrivant 5 buts. Retour en image sur sa formidable saison. L'attaquant calédonien Georges Gorb-Fénépej L'attaquant calédonien Georges Gorb-Fénépej L'attaquant calédonien MTV Hoene describing la table de Laymar Ly Marie incorporated en appliquer la Alison Comme explique pour l'am preste semaine Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501